Alors bonjour tout le monde et re-bienvenue encore une fois à une autre capsule. Cette fois-ci on va avancer dans les chapitres. Ce que vous avez ici c'est la suite logique de la construction des structures de Lewis. Donc les structures de Lewis servent à autre chose que juste faire une structure. Ça sert à déterminer éventuellement la structure tridimensionnelle des molécules. Donc voici un peu comment ça fonctionne. Premièrement, très rapidement, vous avez dans votre volume une démarche qui vous explique comment passer de la structure de Lewis à la structure tridimensionnelle. Je vais en faire quand même une bonne partie ici avec vous. Et la théorie sur quoi ça repose cette transformation-là, c'est ce qu'on appelle la théorie RPEV qui veut dire la répulsion des paires d'électrons de valence. Donc très simplement, cette théorie implique que puisque les liaisons sont constituées d'électrons, donc de paires d'électrons, ces électrons-là vont avoir tendance à se placer le plus loin possible les uns des autres en trois dimensions dans l'espace, puisqu'ils souffrent de répulsion les uns envers des autres. Cependant, ils ont une contrainte, c'est qu'ils sont attachés au même atome au centre. Donc ils vont devoir vivre avec cette contrainte-ci et se placer en 3D en fonction de ces contraintes et de cette répulsion. Vous avez à la page 375-376 de votre volume de référence, un bon tableau qui résume les géométries avec des beaux dessins pour que vous puissiez vous y retrouver un petit peu aussi. En résumé, vous devez apprendre ceci. C'est qu'un atome central qui a deux paires d'électrons autour de lui-même, ce que je vais appeler aussi des voisins, c'est-à-dire soit deux liaisons ou une liaison, un doublé libre. Donc quand on va avoir deux voisins, bien la structure de la molécule va être une structure linéaire, avec des angles de liaison de 180 degrés. Bon, je vous dirais ainsi de suite parce qu'on va voir le nombre de paires d'électrons de 2 à 6 et je vais revenir avec les termes qui sont ici pour chacun des exemples, avec les angles de liaison de façon plus illustrée parce que ce tableau-là est un résumé. Mais si on ne voit pas les exemples, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc allons-y avec un premier exemple. Quand on parle de deux paires d'électrons ou de deux voisins, une molécule qui entre dans cette catégorie est le BECL2. C'est une exception dont on a déjà traité dans les diapositives précédentes. La somme des électrons de valence pour ce composé-là est de 16 électrons. Ce qui nous donne une structure de Lewis qui peut ressembler à ceci. Donc rien de nouveau. C'est une exception à la règle de l'octet, puisque le beryllium a seulement 4 électrons autour de lui. C'est quand même une bonne structure. Lorsqu'on parle de trois dimensions, ici je le mets entre guillemets parce que vous allez voir que ce n'est pas une vraie trois dimensions. La molécule va rester en deux dimensions, puisque la structure est très simple. C'est un peu la même. Le seul détail que je peux rajouter, c'est que l'angle entre les liaisons ici doit être de 180 degrés, puisque les liaisons vont être le plus loin possible les unes des autres. Donc on s'éloigne de cette façon pour avoir un angle de 180 degrés entre les deux. Cette géométrie s'appelle la géométrie linéaire. Et elle est impliquée lorsqu'il y a 180 degrés entre les deux liaisons. Première chose. Quand on va à trois paires d'électrons aux trois voisins, un exemple de ceci, le ALCL3, avec 24 électrons, avec une structure de Lewis qui ressemble à ceci, qui a encore une fois été vue dans les exceptions à la règle de l'octet. L'aluminium a 6 électrons autour de lui, au lieu de 8, ici. Ce que ça nous donne dans la structure tridimensionnelle, encore une fois ici entre guillemets, parce qu'il n'y a pas réellement de la troisième dimension encore dans cette structure. Cependant, lorsqu'on place les liaisons autour de l'aluminium, il faut faire attention pour les placer les plus loin possible les unes des autres. Donc ça nous donne un peu un schéma de cette façon. On va placer les chlores au bout des liaisons. Il va falloir respecter le plus possible un angle de 120 degrés entre les liaisons. Donc on n'a qu'à imaginer que les atomes forment un triangle équilatéral, dans les atomes de chlore ici, ce qui va nous donner automatiquement des angles de 120 degrés. Donc lorsqu'on les dessine à la main, on essaie de respecter ça le plus possible. Cependant, vous n'avez pas à sortir un rapporteur d'angle à chaque fois. Il s'agit d'essayer de mimer le dessin qui est ici le mieux possible, et ça va fonctionner, c'est très acceptable. Donc voici les deux premiers cas. Et cette géométrie s'appelle la géométrie trigonale plane, ou triangle plan, c'est ce qu'on veut dire quand on écrit ceci. Donc trigonale, parce que ça forme un triangle. Lorsqu'on va à quatre paires d'électrons, quatre voisins, c'est à ce moment que la réelle troisième dimension va apparaître. Donc une molécule qui fonctionne bien dans cette catégorie, le CF4, avec 32 électrons. En structure de Lewis, on va la former comme ceci, en respectant l'octet pour tout le monde. Ça nous donne des liaisons à 90 degrés, et c'est souvent là une source de, je ne dirais pas d'erreur, mais d'hésitation pour les étudiants. C'est que lorsqu'on la fait réellement en trois dimensions, l'angle de 90 degrés n'est pas l'angle réel entre les liaisons, puisque ce ne sont pas selon cet angle que les liaisons vont être les plus loin les unes des autres. C'est là que la troisième dimension entre en ligne de compte. Donc je place le carbone au centre, et la façon de faire le schéma à quatre liaisons serait de mettre une liaison vers le haut, une sur le côté avec un petit angle comme ceci, et ensuite de ça on va devoir dessiner les deux autres liaisons de cette façon-ci. Premièrement, une liaison qu'on appelle « en avant du plan » qui est mimée par une espèce de triangle. Le triangle ici veut dire que la liaison part du carbone et vient vers nous. Donc c'est comme si elle sortait devant votre feuille ou devant votre écran d'ordinateur. Donc c'est comme si elle venait vers vous, elle est en avant du plan. Donc on sort de la feuille, on essaie de mimer ça en trois dimensions. Et la quatrième liaison, elle, fait l'inverse, en pointillé. La convention veut dire que cette liaison s'en va derrière votre feuille, derrière votre écran d'ordinateur, et on forme de cette façon-ci le schéma de liaison à quatre voisins qui respectent les angles les plus éloignés entre les liaisons. Lorsqu'on place les atomes au bout et qu'on mesure l'angle qui est à cet endroit, on arrive à 109,5 degrés. Donc c'est l'angle maximum qu'il va y avoir entre les liaisons en trois dimensions. Cette géométrie s'appelle la géométrie tétrahydrique, et c'est elle qui est retenue pour les molécules qui ont quatre voisins, donc quatre paires d'électrons autour de l'atome central. Maintenant, quand on arrive à cinq paires d'électrons, bien ça va encore une fois changer un petit peu la forme des liaisons. Le PCl5, qui est aussi une exception à la règle de l'octet qu'on a vu précédemment, donne une structure de Lewis qui ressemble à ceci, mais à cinq liaisons, la géométrie tridimensionnelle va comme suit, c'est-à-dire un atome de phosphore au centre dans ce cas-ci, donc un atome central, et on va mettre une liaison au-dessus, une en-dessous, une sur le côté. Personnellement, je le mets toujours à droite, mais ça c'est votre choix, mais ici dans mes exemples, ça va ressembler à ceci. Donc, une sur le côté, et les deux autres vont être devant et derrière. Ce que ça va faire, c'est que ça va former un espèce de triangle plan que vous voyez ici avec les trois liaisons centrales, qui est traversée par deux autres liaisons qui sont verticales comme ceci. Donc, on a comme deux géométries en même temps, on a une espèce de linéaire ici, un triangle plan comme ceci, et en fait, une fois qu'on a mis les atomes au bout de ces liaisons, cette géométrie va présenter deux angles de liaisons, premièrement, 90 degrés entre ces liaisons-ci, et un 120 degrés entre les liaisons centrales, comme je vous disais, c'est comme un triangle plan, donc ça donne 120 degrés. Tout ceci nous donne une géométrie qui s'appelle la géométrie trigonale bipyramidale, où on peut résumer ça à une bipyramide à base triangulaire. Si vous regardez le dessin, c'est comme s'il y avait deux pyramides à base triangulaire qui sont jointes par la base, qui est au centre de la molécule ici. Donc, dans le volume aussi, vous avez d'autres dessins qui vont peut-être vous aider à mieux visualiser ce que je vous dis présentement. Ils dessinent vraiment les pyramides dans votre volume, donc je vous encourage fortement à aller jeter un coup d'œil. Dernier exemple, une molécule à six paires d'électrons, donc à six voisins, le SF6, une autre exception à la règle de l'octet, qui nous donne une structure de Lewis qui peut ressembler à ceci. Mais quand on arrive en 3D, les liaisons doivent s'achancer plutôt comme ça. Un atome central, une liaison en haut, une liaison en bas, et deux liaisons derrière, deux liaisons devant, qui nous donnent une espèce de carré au centre, un carré qui est comme plan, et traversé par deux liaisons qui passent exactement dans le centre de ce carré. Avec les atomes au bout, ça peut ressembler à ceci, et ça s'appelle, avant le nom, vous avez les angles, tous les angles dans cette structure-là sont de 90 degrés, et ça s'appelle la géométrie octahédrique, qui est en fait deux pyramides à base carré qui sont jointes par la base. Encore une fois, dans votre volume, vous avez peut-être des meilleurs dessins au niveau des pyramides pour mieux les visualiser, mais avec les atomes et les liaisons pointillées et en gras comme ceci, c'est de cette façon qu'on les fait. Donc voici donc les cinq façons de faire une structure de Lewis avec de deux à six voisins dans ces molécules. Merci d'avoir regardé cette vidéo !